Souris ou manette ? Souris. Euh clavier-souris. Alors Qu'est-ce qu'il a de beau proposer ce jeu là ? Combattre personnages, barbares, mages, fusillés. J'ai bien la musique déjà. Forge, amélioration des armes, recettes, matériaux, ok. Père d'un mineur, récolter à partir des armes d'ennemis inférieurs et des structures qui ont pu. Ok. Les runes pour pouvoir se spécialiser. Ok. Arbre de compétences. Alors j'imagine que... Tous vos personnages. Pisto bleu, ok. Et j'ai l'impression que ça compte pour tous les persos. Succès. Pour fou. Attention. J'ai déjà les titules. Euh... Ça a l'air d'être pris en compte. Ouais. Ouais, c'est pris en compte. J'ai l'impression. Raffilissement s'en faut. Ok. Oh. 5 maps, matériaux disponibles. Ok. Ok. Arbre de compétences, c'est lié à tous les personnages. Seuls les runs sur les autres personnages. De ce qu'on a pu voir effectivement. Je l'ai fait automatiquement. Je l'ai fait automatiquement. Et bah un truc que... Qui m'avait un peu tiqué quand on avait regardé les trailers et tout. C'est la musique. Comme le disait Inko, c'est assez rare d'avoir une musique euh... Un peu psy-trans euh... Un genre de jeu. Augmente... Dans les jeux en général. Augmente votre modificateur de dégâts critiques de 12% supplémentaire. Augmente votre chance de maximale de 30. Votre chance de santé actuelle est ajustée proportionnellement. Augmente vos chances de dégâts critiques de 5% supplémentaire. Je l'attache c'est ok ? On va dire que oui. C'est la musique du 5ème niveau. On y est pas encore mais... Je te crois. Je te crois, je te crois. On va voir ça. Totem honte de choc. C'est bien ça. Amoqué un totem seconde le sol à votre position pendant 20 secondes. Qui tire continuellement des zones de choc sur l'ennemi le plus proche. Amoqué un totem seconde le sol à votre position pendant 20 secondes. Bon empoisonné. Lancer une bombe empoisonnée sur un ennemi aléatoire. Fuge 40 de dégâts. Ça peut être fort pour les boss ça. Des pointes d'ompe sont... Apparaisse au sol en ligne droite en direction d'un ennemi aléatoire. Ce qui est un juge en applique l'effet. Tripa. Tripa. Provoque 350 dégâts après 5 secondes. Les dégâts sont augmentés à chaque répétition et la durée réinitialisée. Tripa. Hémorragie. 60 dégâts. 10 secondes. Pour chaque mètre parcouru par la civ, il y a 40% de chance qu'elle subisse un dégâts supplémentaire d'hémorragie. C'est quoi je pense qu'on va prendre la bombe... On va prendre la bombe je pense. C'est beau le type de jeu. On est sur l'arena... Arena game. En mode boum boum et on tue tout ce qu'il y a à l'écran quoi. Par contre il va falloir que le scénario a un peu plus la musique quand même. Sinon je vais me rendormir. Patience, patience. Ah oui c'est vrai qu'on peut dodge comme dans Rogue Genesia. C'est le même type de dodge hein. On a tout de suite reconnu en voyant. Augmente votre modificateur de DTC de placement du pourcent supplémentaire. Augmente l'absence de votre armure de 8. On va prendre les sprints. C'est les mêmes sprints que dans Rogue Genesia. Un peu la même cam. Par contre mes sprints... Attends mes sprints ça se passe comment là ? C'est pas cool ça ? C'est quoi minerai ? Oh merde lui là bas. Augmente votre modificateur de dégâts critiques de 36% supplémentaire. Ça ça me plait. Zone défi augmente le modificateur de zone de la compétence bombe empoisonnée de 30% supplémentaire. Ouais parce que les crits pour l'instant c'est pas sur le poison mais je suis parti sur un bull poison donc en vrai je pense qu'on va augmenter la zone d'effet du poison du coup. C'est rigol. Buckling. Buckle. Buckle. C'est bon. Sauf de sang. C'est difficile de foot, point de dombe, son Mangue. Donne du pouvoir à vous et à tous vos alliés proches. Ok. On va jouer zone hein, on a l'air, on est parti sur du poison, on est parti sur de la zone donc je pense qu'on va, on va augmenter la, on va augmenter la zone de 5% supplémentaire. Ouais. Ouais. Je crois que là c'est le tourbillon du coup hein. Vraiment y'a pas beaucoup moins de projectiles que dans ce genre de jeu je trouve. Pourquoi boulettail perso j'ai pas testé. Je pourrais pas dire. Zone. On va quand même garder un peu de déplacement, on sait pas trop où on va en avoir besoin ou pas pour la vitesse de déplacement. Généralement dans ce genre de jeu. Ouais voilà. Arrivé à un certain stade y'a besoin d'un minimum de vitesse de déplacement ou de beaucoup de dash mais là on a pas beaucoup de dash. Bourrasque, coup de tonnerre, compression intractive, frappez le sol devant vous d'un coup de tonnerre. Étourdissement des orientations, c'est pas mal. Lancez une bombe devant vous. C'est pas mal pour rester sur les dagues à zone. Lancez rapidement des dagues en direction que vous visez. Ça c'est pas mal pour... Faut qu'on va partir là-dessus. Du coup ils tapent au seul deck sur reload. Ça faut farmer aussi. Le côté farming me plaît bien en vrai. J'aime bien le principe. Oh bah... Ah pointe d'ombre. Hmm... Pointe d'ombre, pointe d'ombre. Fréquence d'incantation d'incompétence, pointe d'ombre de 30% supplémentaire. Plus de dégâts. Fréquence hein. Y'a mister big boss. Mister big boss. Faut qu'on a fini. Quand t'arrives, t'arrives, t'arrives de 4 boss par 4 boss, ça devient bolet de telle. Il avait prévenu qu'à... Il avait prévenu à Zeo que c'était un chipoteur hein. Donc là, là, là. Là entre chipoteurs vous êtes bien, fry. Je vous laisse discuter. Ok. Augmente nos pistes de blocage des 4. Augmente nos chances de dégâts qu'il était de 5% supplémentaire. Ah mes coups de tonnerre... J'ai pas regardé si j'peux les reroll. On va farmer avant de le buter non ? Bombe à suction. Lancez une bombe devant vous en tirant les ennemis d'une grande zone. Par sa position. On prend le totem je pense. Il est dead le boss. Il faut que j'ai oublié de ramasser ça pour pas si mes levels. Plus dégâts, toucher de glace. Augmente votre modificateur de dégâts de 10% supplémentaire. Mais ce serait 5% de node. Ça me fait chier de perdre la vitesse de dépassement. Tous vos attaques. Enfin attaque ça veut pas dire spell. Y'a pas un bouton pour monter le son là du jeu ? Ouais. Ça me fait chiant ouais de me perdre un peu de vitesse de dépassement. Pupupup. Un quantation multiple augmente de 4% vos chances d'activer plusieurs fois toutes vos compétences. Ce qui augmente vos chances de les activer plusieurs fois. Zone défait augmente le modificateur de zone de la compétence tourbillon. Je trouve que c'est un passif ça ? Ouais c'est le coup ça se met là. On est d'accord. On commence à te balader sur la map pour récupérer les mines régimes. Ouais ouais ouais. C'est vrai que j'en ai spot un petit peu au début mais... C'est vrai qu'il faut pas que j'oublie ça. Armé un maximum. Je pense qu'on a juste pas la même définition. Boulettelle pour mettre son écran rempli de projectiles esquivés. En bref. Survivor c'est plutôt les mops qui doivent être esquivés. Donc bon. Maybe. Ouais y'a certains... Ouais j'suis pas. Des projectiles esquivés. Bah c'est qu'ils sont en Empire Survivor. On en a pas trop. On a pas les ennemis qui vous font face avec votre corps et infligez leurs 550... Vide. Compétence active. Créer un vide à un endroit aléatoire qui attire les ennemis dans une large zone pendant 6 secondes. On applique l'effet tripa. C'est pas on sait que c'est pas mal. Bombe du KO. Lance une bombe du KO devant vous ce qui inflige un montant de dégâts aléatoires entre 1 et 770. Ouais. Vide. Au revoir. Oh Julien ça va ou quoi ? Bon voiture cette belle journée. L'augmentation des dégâts augmente le modificateur de dégâts de toutes vos compétences de deep zone de 40% supplémentaires. Si une compétence ne cause pas de dégâts la puissance de son effet est augmentée à la place. Même effet est également appliqué aux unités invoquées par les compétences. Ok donc ça marche pour les totems aussi. Maintenant ils font des dégâts. Hmm. On est pas mal. Ah super étoile. On tape à 15h donc tranquille. Ah cool. T'as le tank, t'as le tank. Augmente le modificateur de vitesse de déplacement de 10% supplémentaires. Ah bah je veux les dégâts encore. Oh c'est une belle gem ça. C'est quoi ça ? 200 compris le titan frapper rook. Oh je vais encore des spells. Il est des spells actifs là ? Complacer les choix par les pouvoirs passifs. Ouais parce que je suis full là. C'est le cœur du boss entre autres. Ouais il avait l'air, ça avait l'air d'être un gros pilard. Ouais du coup ouais c'est ça. C'est le truc du néant rouge. Ah du coup on va prendre un passif à la place. Ouais c'est ça parce que tu peux remplacer les compétences par d'autres actifs. S'il y en a qui te plaisent pas pour affiner ton build. Mais tu peux aussi prendre du coup des... C'est bien parce que quand tu choisis un truc en bas là vous voyez. Il y a l'encadré de chaque spell qui est concerné par le passif que je vais choisir. L'actif. Enfin généralement le passif j'imagine du coup. Qui se met en surveillance. Et ça c'est cool. Oh du. Augmente votre minificateur de dégâts de 30% supplémentaire mais ce serait 15% là. Par. Après on a pris plus de 10% donc en gros c'est comme si on avait beaucoup plus de dégâts et qu'on avait perdu que 5%. Santé maximale de 45%. Deux attaques ont 40 points de son chance. Tener. Ouais je pense qu'il va prendre behemoth. En aucun golem du chaos qui se battra pour vous un maximum de 3 unités peuvent être actifs à tout moment. Alors est-ce qu'ils se battent pour moi mais ils prennent l'aggro ? Ça peut être intéressant s'ils prennent l'aggro mais... Une frappe puissante dans la direction que vous visez. Un fligeant on s'en fout. Ah quoi que la bombe ça peut être pas mal avec les passifs que j'ai. On va prendre la bombe avec là. Ouais mais c'est un passif. Ah place du totem. Fuck le totem. J'ai essayé une compétence à remplacer. J'ai essayé une compétence à remplacer. J'ai top le totem. J'augmente vos difficultés d'expérience à 10% supplémentaire. Votre méga... Je pense bien ça. Oh Dieu mais oh. Mais c'est moi j'ai envie. Toutes attaques ont 20% de chance d'appliquer très pas. Dieu. Bien le bonsoir. Bien le bonsoir Furen. Ça va ou quoi ? Hello Kero. J'avais pas vu ton message pardon. Comment vas-tu Kero ? T'es en mode vélo là ou quoi ? J'ai explosif on se fout. C'est que des actifs ça. On veut du passif nous. Nota qu'on ne rentre pas sans chance de pliquer poison. Pas critique. Ouais hop. Poison. T'façon ça va ou... T'façon ça va ou... T'façon ça va ou... J'ai coupé par l'agent du boss j'espère qu'on doit. Ouais bah ouais. Ouais ça te groupe tout l'expé qu'il y a sur la map comme l'aimant ou quoi. hop je vais pas à la piscine j'irai demain oh t'es en repos aujourd'hui ça va et toi bah écoute ça va tranquillou tranquillou vas-y on va augmenter ça aussi ah fatal toutes les attaques ont 20% de chances d'appliquer tripas augmentation des dégâts de le poison ouais hop poison paramètres audio sonore ah mais c'est moi ou la musique elle a 2% compétence active on s'en fout passif augmente la puissance de votre armure de 24 n'a pas pris de dégâts encore du coup j'ai absolument pas conscience de ce que c'est de l'armure écoute je sais pas si j'ai répondu mais ça va nickel un bon un bon week-end 100% gaming qui commence allez poison il y a un truc là haut apparemment ça c'est de la vie du coup j'aurais pas du le prendre poisons poisons portos missile d'ombre alors pas mal ça cette projectile qui provoque chacun 284 294 de dégâts après cinq secondes les dégâts sont augmentés à chaque répétition à la durée réinitialisée et pas accumuler plus de dégâts que la cible nade santé la cible est instantanément éliminée en gros faudrait que je baisse mon cooldown genre 1 c'est toutes les quatre secondes on reste pas mal c'est bon mec là c'est bon mec là ça surbrille pas là bon motil ça va et toi furene ça va comment de votre modificateur des dégâts de 10% supplémentaire augmente les chances d'accotation multiples de toutes vos compétences de type physique de 40% physique tout ça là high physique des compétences ombre missiles éclatement physique 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 tout se fort ça ça va dire hein Aïe, il est en train de me fumer le cul. Le modificateur de fréquence doit lancer de sort de 15% supplémentaire. Ça va il y a juste 1 semaine derrière le caillou. C'est parti. On déclare. Bon, on reposonne. On peut voir après s'il n'y a pas moyen de choisir les spells avec le clavier. Dommage, ça c'est dommage. Ça pourrait être cool comme dans Vampire par exemple. Je choisis avec Q&A. J'ai l'espace pour choisir. C'est tout plus vite. J'ai l'impression de passer mon temps à choisir mes spells. J'ai l'impression de choisir mes spells. J'ai l'impression de choisir mes spells. Mais c'est pas smoker friendly quoi. Tu vois, si je veux fumer un club tranquillou et boire mon café dans une main. Tu, 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 tu. Il y a peut-être une touche en moi non ? Il y a pas une touche. Prenez compétences, Q. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, tu, tu. Tu, 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 tu. Tu, tu, tu. C'est pas facile. C'est pas facile. Tout le poison. Ouais ça y est faut que j'aille sur la map pour farmer c'est vrai. Ça est bad. On va aller voir un peu ce qu'il y a au sud. C'est beau par là Pas bien grand chose Ah du tout On est sur des dégâts Ce bon bike là Maintenant c'est à l'inverse Quoi ? Ah oui non ça c'est une affectation directe Donc c'est pas notifié Mais ça c'est un passif Ah oui t'as que des passifs qui sont notifiés Ah c'est dommage Je pense qu'il pourrait même laisser l'effet de surbrillance Sur les sorts Sur les hubs directs Ça permet d'avoir un visuel direct Et tu cliques plus rapidement Tu veux pas trop te faire chier Ouais ouais Oh mon dieu il fait du feu Oh ça m'a touché depuis là Bon là on arrive au stade On arrive pas trop à voir ce qui nous fait mal On a 16% vos chances d'activer plusieurs fois toutes vos compétences Faut que j'allais trade le boss avant qu'il me suis là Ah je veux me cacher derrière C'est mort là C'est petit connard qui me tire dessus quand même Ils sont discrets mais ils sont là Oh Sur perdu Je tiens du pouvoir A vous A vous A vous allez proche Je vous remontre l'eventifiant Donc toutes les 20 secondes Ah non c'est un truc passif Ah c'est un bon actif Passif actif La bombe Merde Ok donc ah oui Effectivement ils ont les tonneaux sur le dos Ils explosent Potence Armure Ah putain il me pète à la gueule ce bâtard Passif Passif 100% plus des dégâts Oh pas les déplacements Ça commence à y avoir pas mal de trucs qui me font chier sur la map là C'est sûr qu'il utilise mon second PC chez mes parents Il se permet de critiquer Il met du temps à l'allumage et à l'heure d'image Il est pas tout jeune le pauvre PC Ah que veux-tu hein C'est les jeunes qui veulent tout tout de suite là Ohlalalala Sans agitation Ouais Merde Oh Ah ha Il peut pas venir celui-là Il peut pas venir celui-là Il peut pas venir celui-là On prend tout son d'agration Eh non de dieu Eh non de dieu Ah voilà On va y'a un problème avec le disque 2 je pense Il est toujours à 100 mois Ah ouais ouais Les actifs ça dégage Détente et toi Bah le coup de détente et détente aussi On découvre un petit peu ce petit jeu Nos attaques ont 10% de l'off champ Ouais C'est peut-être pas mal fragilité en vrai C'est pour ça faire le nettoyage dans tes dossiers Ça ferait moi sur une défragmentation le disque Ouais ça devrait pas mal up ça Un truc c'est que des fois sur les vieux vieux pc Je peux faire tout ce que tu peux Les composants sont en train de mourir Ça change pas grande chose malheureusement Augmente le manifesteur des dégâts dans la compétence pointe d'ombre Plus de Pointe cooldown non ? C'est mieux Tout le monde espèle Faut chier les petites araignées là Me font un peu trop penser aux petites araignées bleues à la con dans des bleu Enfin bleu J'ai pas compris Des mobs élites Oh la oh oh Violent son tour bilol Le barbare niveau 4 Niveau 4 ennemis Ok Bombe empoisonnée hein 3 millions de dégâts Pas mal pas mal Attenuie le niveau d'expérience 5 en un seul match Wow Ok Alors Suite à cette première petite run J'aime bien ton émoticon rip Suite à cette première petite run Nous avons des pierres d'âmes mineures Nous en avons 16 000 Nous avons une pierre d'âme corrompue Une pierre d'âme ville Une pierre d'âme maléfique Une pierre d'âme odieuse Et du coup bah c'était la Du coup c'était le dernier boss On a pas venu venir Les tour bilol ils ont fait mal Je suis pas assez éloigné Niveau 10 de prétige Ok Barbare Matériaux Kif Topaz Les runes Pas les runes j'ai rien du tout Et arbre de compétence Ok donc ça c'est pour tout le monde Nous on veut des dégâts nous Nous on veut des dégâts nous Ok Donc montre le nombre de sprints Que vous pouvez effectuer de 1 Donc il faut ban offre 3 boss Tire 1 Tire 1 K2 vid 1 En reste c'est pas grand chose Mais c'est un bon passif de base Santé maximale Déplacement Chance de dégâts critique de 2% supplémentaire Unificateur de zone de 4% supplémentaire C'est quoi C'est unique Augmenter un peu le dégâts de crit Augmenter la santé Ça a pas l'air très Pénalisant de la montée Il y a un petit peu le déplacement Et voilà Il nous reste 50 Parfait J'imagine que ça Ça va utiliser les gemmes bleues Non Non pas spécialement Pas mal ça Ok Je gain Café Bon c'est déjà mieux On a baissé un peu le son du jeu On a monté un peu le son de la musique C'est mieux Bon c'était le premier essai C'était la première run Pour l'instant Pour l'instant il est ok Mais il On va voir Je sais pas si on va le pousser un peu ou pas Mais Il manque un petit truc Il manque un petit truc Il manque une saveur Il manque une saveur Qu'on avait sur Vampire Il manque une petite saveur Qu'on a eu sur Rogue Genesia aussi Saveur Qui est Je sais pas ce qu'il manque Mais il manque un truc Il y a la surface Mais il manque Il manque un peu En surface il est cool Il manque un truc Est-ce qu'on complète le niveau 1 à 100% ? On refait le niveau 1 ? Je pense que ce qu'il manque là c'est C'est tirer des projectiles Avec ma souris J'aimerais bien Je vais essayer de voir S'il n'y a pas un build On va voir J'ai un bon gros AR là Pour l'instant il ne m'a pas servi Ce qui me dérange le plus C'est la lisibilité Je trouve que son Genesia C'est bien fait à ce niveau C'est peut-être moins too much Sur Genesia aussi C'est vrai On part projectile On part critique On part Je veux que Je veux que dans 4 levels Je veux une mitraille Je veux une sulfateuse Je veux qu'on a le lâche Alors Taillez les ennemis en face de vous En leur montrant Attaque lente Qui frappe les cibles Dans une large zone Dans la direction que vous visez Profusion Profusion Réduit les chances De toucher la cible De 5% Pardon J'ai bu mon capote C'est un café de travers Mon dieu Mon dieu Je suis en train de crever le vieux Pardon Excusez-moi Un guerrier qui fait des projectiles Ouais mais tu m'as compris Je prépare le repas tout à l'heure Ça marche Yvren Bonne préparation le repas Tu nous diras ce que t'as fait de beau Après tu vas avoir le choix De débloquer le second perso C'est vrai que j'ai pas fait gaffe Vu qu'il était instant lock J'ai pas regardé pour le unlock On va le unlock après ça Oh Ok j'aime bien le spell que j'ai Visuellement il est beau Environ semaine 3 normalement Pour la match de Genesa Pour le Le nouvel Merde Ça Foulait pas péter les PV Pour Une nouvelle zone Faudra la faire Nom de sprint Clamont Oui Nice Ah bah peut-être que la semaine prochaine Contre deux levels de beau Impossible Après Après beau Bourrasque Et stock Longue durée Zone physique Allez on part sur du Là on part pas sur de la magie Là on part sur du On va y'a C'est nervé ça Le critique On a 50% de chances d'appliquer Saignement Là ce type Saignement Là on part sur de l'arme Type physique Là On va utiliser un peu le viseur C'est que Toutes deux attaques On 30% de chances Donc là On va Les faits Les cumulés J'ai pas vu Non Moi ça aurait pu être fort Avec les lags Quotence active Dominance Une frappe puissante Dans la direction Que vous usez Ah on part full On part full 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 Bâchage À coups d'épées De dagues Et tout ce qu'on veut Pas de magie Sur ce terrain On va découvrir Un petit peu Un autre side Les dagues Elles vont pas loin Par contre Je ne sais pas Vous appliquez une charge De fragilité Il y a 5 Votre charge d'afflux Non mais j'ai pas de Fragilité J'ai fait du saignement Ah si Autant les faire Autant faire mes spells Plus souvent De toute façon C'est toujours un must have Réduque cool down Le malin le gros Là C'est trop vieux Poison Allez hop Zou À la douche Hello Carl Comment tu vas Et voilà Diren Quarles Iran Quarles Survivor Mod Challenge Mod Run sans shop Mais ça donne plus de monnaie Pour upter Run On découvrira ça La semaine prochaine Comment tu chances D'accontation multiple De la compétence Bourrasque C'est 48% Supplementaire Tu as du pouvoir A vous Ouais T'as dit Moins de chance Des égards Augmente le magasin Des dégâts de tourbillon Pas du citant Tourbillon Ah tourbillon Après mon tourbillon Faut que j'uppe La La portée Super Encore au boulot C'est vrai Il est Il est quoi Il est 6h du match Chez toi On commence avec quoi On commence avec Soulstone Survivor Un genre d'arena Où Je suis plein de connards Et plus tu suis de connards Plus tu gagnes de l'xp Plus tu gagnes de l'xp Plus tu up tes spells Pour encore plus tu es de connards Et d'avoir encore plus de connards Qui arrivent Et après t'as des gros connards Faut buter tout le monde La musique est sympa Le jeu est un peu Le jeu est joli Ça va Mais Il manque un truc Je le trouve Un peu trop lisse Genre Lancer le spell On va faire le problème Manessisme Je pense Corps perdu Frapper les ennemis Qui font face Avec votre corps Frappe foudroyante Ça m'a l'air pas mal Quand même La frappe heroïque Du hit and slash Ouais c'est un peu ça Dans l'idée Après il va monter De 3 à 5 euros Du coup On tirera tout ça 3 à 17 euros Ah pour Rogue Dionyser Il augmente le prix C'est qu'en vrai Bon C'est le monde du commerce C'est le domaine commercial C'est comme ça Bon en vrai Le mec qui a créé Vampire Survivor Il est riche Y'a pas de soucis Il le vend très 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 peu cher Il y a 2 euros 49 Je crois Soulstone Survivor Les mecs le vendent 10 balles Mais vu qu'il y a quand même Beaucoup de gens Qui vont l'acheter Chaque mec qui va acheter Soulstone Survivor C'est comme si Il y avait 3 mecs Qu'acheter Vampire Survivor Bon après je pense pas Qu'il y aura autant de monde Qu'acheteront Valkara Je pense pas qu'il y aura Autant Qu'acheteront Soulstone Survivor Mais c'est pour dire Honnêtement Sur Steam Je pense qu'il y a Beaucoup de gens Quand même Qui Balancent 3 balles Comme 10 balles Enfin Qui balancent 10 balles Comme 3 balles Donc au final Ils ont pas été Ils ont pas été cons Soulstone Survivor Oh péroïque hein On va tester Un nub pour starter Le week-end 100% gaming Exactement Carl Demain bien dans l'ambiance On passe trop de level Nos attaques ont 10% De chance D'appliquer Finaliser La sim Fragilité On va vivre C'était bien La puissance du bonus De la compétence Sauf de 100 Et 30% Un peu Ça me fait penser A un spell Dans Diablo Un spell passif Il fait que tous les Tous les X temps Sur toutes les 40 secondes Pendant 20 secondes Tu carbure tout Genre Du coup tu joues Toujours autour De ça Un passif Du coup Combustion spontanée Toutes vos attaques On va 25% de chance D'appliquer brûlure A la cible Ouais mais Ouais ouais On dirait On met brûlure Je pense que d'avoir Un maximum d'effet Malus Sur une cible C'est bien Plus de fois Des déplacements Mais ça Si je fais Combustion Lenteur Ah faut que j'aille Farmer sur la map Aussi J'oublie à chaque fois On va faire payer Un jeu Cher Qui va monter Précisément En contenu Et en prix Je fais que Payer Plein pot Le jeu Pas encore fini Est-ce qu'il y a Les matchs Finus Autre d'attente Entre elles Ouais Je vois ce que tu veux dire Je vois ce que tu veux dire Ah c'est toujours un pari De toute façon C'est un pari C'est la confiance Entre le consommateur Et le Le vendeur T'as les deux 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 T'as ceux qui vendent cher Et qui promettent De faire des choses derrière Quand ça se fait C'est cool Quand ça se fait pas Bah C'est vendu quoi C'est vendu C'est vendu Et t'as ceux Qui vendent peu cher Et Derrière Pareil Quoi qu'ils fassent Dans tous les cas Leur jeu était pas cher Donc Ils s'en sont pas mis Plas les poches Mais Au moins Ils ont pas déçu S'en s'en fout Du coup Et tic Après tu vois Rock Genesia Le fait Que le développeur Fasse Que son jeu Passe De De 3 à 5 euros Pour déjà 2-1 Clairement Steam Bon Il prend Il prend un bon billet Dans la poche Quand même En passant Faut oublier Et Je pense qu'en plus de ça Du coup Vu que le jeu A J'imagine quand même Fonctionner Il y a eu des ventes Je pense que là Du coup Il bosse Encore plus dessus Et vu qu'il bosse Encore plus dessus Il a dû se dire Ah faut quand même Que tu vois Faut pas qu'il tape Dans le vent non plus Je pense que Je pense que C'était pas une mauvaise idée De sa part De monter un peu Le prix du jeu Enfin voilà Mais heureusement Que le jeu Est déjà bien complet Parce que Là en un an et demi Ils ont juste rajouté Du craft pour la maison Améliorer les montagnes A la 6ème zone On l'attend toujours Bien sûr Bien sûr Valheim Quel magnifique jeu Un moment Valheim J'aurais pu mettre Il y avait pas de soucis J'achète J'achète Valheim J'ai acheté instantanément Et j'aurais acheté Dans tous les cas Euh ouais Voilà MK le jeu Ce qu'on s'est dit Avec Shul La prochaine fois Que je remonte En Franche-Comté Là Chaque fois Que je remonte En Franche-Comté On se refait Une run Sur un jeu Ou on refait Des trucs Sur des jeux A l'ancienne Et la prochaine fois Que je remonte Là On se refait Une run Sur Valheim J'ai moins Le malifraiteur De fréquence De vos lancers De sort De 5% J'ai pas dit Truc fou Là Faut que je prenne Du level Du level Bomb du chaos Missile ombre Coup de tonnerre Coup de tonnerre C'est fait chier Parce que ça m'a l'air fort Genre plus fort Que cette merde Là Fuck le coup prêt Oh merde Euh Critique Ça doit être quasiment À 50% De crit Là Mais la musique J'ai l'impression Qu'elle Elle s'éteint Tout le temps Quoi Pour le prochain run Nouveau perso Nouvelle map On va voir S'il y a une musique Différente par map Ça va déjà pas trop mal Ouais J'aurais dû prendre Touche de glace Je pense C'est quoi le truc Qui fait que Ouais c'est ça Alors Augmente le modificateur Des dégâts De la compétence Dominance Trop puissance Bourrasque Pas mal Bourrasque Quand même Ah bah bon Ça me donne Quand même pas mal De dégâts Je vais bientôt Avoir soif de sang Là Du coup Là je vais pouvoir Go in En gros Ouais C'est ça Là je vais attendre Que ma soif de sang Revienne Et dès qu'elle est revenue Je vais go in Sur le boss Mais j'avais pas Frop-pour-néant Déjà Onlève ça Il est bientôt Il est bientôt revenu Ok c'est good Non c'est pas good Ok là c'est good Merde Du coup Mais ça active Combien de temps Ça active 10 secondes C'est ça On peut pas voir Quand c'est actif 14 secondes Tend de rechargement 21 secondes Ouais ça va Du jouateur de dégâts supplémentaires On prend Un peu de farming Ok je suis bloqué Euh ça on s'en fout Augmente la modificataire De dégâts De toutes les compétences De type longue durée De 40% Longue durée Longue durée Ah Voilà tu rigoureux Ça va ou quoi On va dessus Merde J'ai perdu des PV Du coup en revenant Dans le game Faudrait le buter face Plus Voilà On fait moins de dégâts Là Ok toi Bah écoute Ça va Peu-per Peu-per Mes couteaux Ils vont Les couteaux Ils vont pas très loin Je suis presque un peu déçu Là Je fais plus de dégâts Ah je fais des dégâts Mais Faut que je sois Un peu autour Quoi Ah faut que je sois close En vrai Chaque fois ça me fait penser au manga Riborne Perso C'est toujours 4 Hello Hello Oh No Ouuuuh Oh non Alors mais on s'en fout le fameux hello de carl sa signature ça le fameux serpent ah mes couteaux ils vont pas loin je suis déçu j'aime pas les couteaux du coup pas fan des couteaux ah j'aime bien mais ouais ils vont pas très loin c'est moi ou il avait une sarbacane l'autre on se croirait dans le la quelle de zone la troisième ou quatrième je sais plus je sais plus quel acte c'est de diablo les connards avec leur sarbacane c'est l'italien donc je crois qu'en réalité c'était plutôt ciao ciao dans les premières ça c'était l'eau ciao ciao j'avais une de mes colocs quand je suis arrivé à montpellier elle était italienne elle est toujours italienne et il y a son copain qui venait des fois lui rendre visite à montpellier et à chaque fois il me disait ciao pour dire bonjour du coup il me serrait la main il me disait ciao j'étais en mode bonjour au revoir que quoi qu'est ce qui se passe t'en vas ? ah non c'est vrai c'est pour dire bonjour ciao stéphane salut à plus c'est quoi ça ? column net l'avatar de glace waouh j'ai pas eu ce boss tout à l'heure éliminer des monstres pour invoquer un seigneur désespoir chaque fois que vous appliquez une charge de assommé il y a 50% de chances d'appliquer également l'effet brûlure j'ai des trucs assommés j'ai que de la merde je suis né oh c'est leur salut pour les deux au début ça fait bazar ouais on met du coup on joue autour de soif de sang quoi pourquoi pas mais merde je suis dans le poison après les projectiles ennemis non plus n'ont pas une énorme portée donc on reste à 20 de fair play c'est quoi les samouros là zone d'effet de toutes les compétences de longue durée vous voyez là par exemple là il ya un truc qui me manque par rapport à d'autres jeux coup rapide à la place de ça genre comme diablo en fait vous savez diablo quand ça fait déjà huit heures que vous êtes en train de farmer comme un gros sac et que tu bâches tellement de mobs sans aucune sans vraiment de sensations que tu piques du nez tu sais il n'y a rien qui te maintient éveillé il n'y a pas il n'y a pas de bruit reward il n'y a pas de genre les rewards sont c'est un peu par exemple le petit son que tu as quand tu passes un level sur vampire survivor par exemple quand tu chopes un bonus par terre par exemple il n'y a pas de il n'y a pas de trigger qui stimule ton cerveau genre c'est ça qui manque en fait c'est pour ça que tout à l'heure depuis tout à l'heure je sens qu'il y a un truc le jeu en surface est vraiment cool mais il n'y a que de la surface je pourrais m'endormir dessus je pense au bout de trois heures c'est un jeu en genésien en mode survivor c'est pareil alors que les petites poses sur la map en version au glide est cool ouais ouais complètement complètement Ah c'est des c'est des c'est tout un processus qui fait quoi tu vis le jeu au niveau de ses propres timings et tout là c'est vrai que là l'idée elle est bonne mais mais je crois qu'il a un peu trop farmé Diablo le mec qui a développé le jeu bon l'idée de la musique en vrai c'est cool faut pas chipoter là dessus ça change même si bon après on verra on verra on va quand même faire une run après avec un le second perso et sur la deuxième map et voilà c'est ça ce genre de jeu c'est pas pour y jouer beaucoup d'un coup je trouve mais un peu de temps en temps ouais ça dépend lesquels après ça dépend comment il fait ça dépend comment il te stimule ça dépend comment il te stimule vous avez 100% de chance d'infliger un coup critique aux ennemis en pleine santé c'est presque dommage que je dois viser là on tourne autour du pilard voilà je suis à 200% de chance d'invoquer tout le temps mon couteau là il se tumule ou pas il n'y a plus qu'un il n'y a plus qu'un boss là ah oui c'est vrai qu'il y a ça oh putain c'est vrai que lui il fait mal il y a des C'est très bien. Ah ça fait ça ? Revenir par le portail. Mais dis donc j'ai déjà vu ce portail quelque part. Aouh. C'est un bon rask. 5 millions. Je savais qu'il fallait partir sur des projectiles. Je savais. Ok du coup deuxième perso. On a débloqué deuxième et troisième aussi. Tranquille. On va pas prendre le pyrobencien. On va prendre le blaster. Alors par contre il y a un truc que je me demande. Genre vraie question parce qu'on va juste faire une run de plus là. Les spells que j'ai eu avec le barbare. Non il y en a beaucoup qui étaient propres au barbare. Non j'ai rien dit. J'ai rien dit. Je pense que... Je pense qu'on est d'accord. Je pense que j'ai compris. Bon bah je vais le fusiller. Donc fusiller. Il nous faut... Et il nous faut... Et il nous faut... Fuldown. Et il faut qu'on level up fast. Oui même si t'as pas posé ta question. Ah mais merde. Fallait que je paye 10 000 pour débloquer. Fuck. Je suis trop con. Forcé. Je veux vraiment récentraliser tes compétences. Toutes les pires dames dépensées seront remboursées. Oui. Boum. 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 Merde. C'est bien. Chétique. Vitesse. Bien. Pour les deux. Ok ok. Pour battre. Alors le maître chien. Moins 40%... Moins 40 de santé minimum. Modificateur de dégâts plus 15%. Modificateur de vitesse et déplacement moins 10%. 6% de santé supplémentaire par cristal. 20% de plus pour modificateur de zone. On va faire le niveau 2. Il faut que je prenne de la distance. Il va me falloir la vitesse de déplacement. Mais je peux dash aussi c'est vrai. J'ai fait que ça de tout à l'heure. J'ai fait que de dash. J'ai déjà oublié. Du coup les invocations ne prennent pas l'aggro. Donc elles ne peuvent pas mourir. En fait toutes les attaques ont 20% de chance d'appliquer tripa. Tripa accumule plus de dégâts que la cible de notre santé. La cible est instantanément limitée. Je ne pense pas que je vais prendre ça pour l'instant. Je ne connais pas trop de crit. Le crit c'est fort. Je ne laisse pas la même musique. Alors tirs fragmentés. Les tirs projectiles dans la direction que vous visiez. Transplantés des ennemis en ligne. Ok. Fable fragilité. C'est pas mal. Tirs quick speed dans la direction que vous visiez. Influant. Large zone. Faiblesse. Ça augmente tous les dégâts à la suite de 12%. Les dégâts à la suite des effets négatifs de 12%. C'est pas mal ça. Lenteur. Ça va me servir. Toujours garder de la distance. Je ne me mettrai pas vu que ça reste jusqu'à ce qu'il meure. C'est vrai. C'est vrai que c'est fort mais là je ne savais pas trop. Lenteur x2 du coup. Large de bombes. De feu. De feu. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Le modificateur des dégâts de toutes vos compétences de type frontal de 40% supplémentaire. Compétences de quoi ? Alors si je tire des compétences dans le vide, la prochaine va faire beaucoup plus mal c'est ça ? Qu'est-ce que vous me dites ? Bombarde autour de la position actuelle. On va tester ça là, ça m'intrigue un peu. Aïe, genre d'où ça me touche là ? J'étais en dehors. C'était à la direction qui montrait je pense. Deux attaques, fragilité c'est pas mal hein. Véquence de lancée de sort. Ture fragmentée du coup. Coup de classe. Augmente les chances d'un co-attention multiple de type zone de 36%. Ouais. Ça marche avec mon spell de base et... On est loin ce mec hein. On suppris des buffs avant de comprendre que c'était... Que la direction... C'est pas forcément... Ouais. Ah là je t'avoue que ça m'a fait... Là j'ai tiki direct. J'ai eu la buff qu'on a pris. J'ai pas mal de m'en prendre deux comme ça. Ouais. Pas mal en vrai là ce qu'on a. Missile de foudre. Bombe du KO. Missile empoisonné. C'est pas mal d'avoir du poison aussi. Assomir c'est bien aussi parce que ça augmente les chances de recevoir des coups rutiques. On va prendre ça. Faut que vous appliquez une charge de assommer. Le foudre. On va mettre la missile empoisonné. Je pense que je vais prendre un truc à la place de... Missile de feu. Feu bless. Ah à la place de ça là. Après ça c'est pas mal non ? Ça grappe tout le monde. Non je vais juste skip je pense et je vais prendre un truc. Ouais. On va prendre trip là je pense. On va prendre le modifiateur de la fréquence d'agrément des tirs fragmentés. C'est bien ça aussi. Je pense qu'il nous faut des déplacements. Enfin. On a pas forcément besoin de déplacements mais j'ai envie d'avoir des déplacements. On va pouvoir bloat plus vite. Oh. On s'en fout. Meteor lance un grand metteor sur un ennemi à la tâche. Le transition est brûlé. Oh. Fort ça. Faiblesse. Fragilité. Assommé. Est-ce que Missile de foot du coup c'est si fort que ça va pour les crits ? C'est peut-être la bombe à destruction du coup qu'on va enlever. Le truc c'est que si je prends ça J'ai la place de ça Regarde, c'est un jeu Niveau 3 direct Voilà, donc on va retirer Des dégâts de base Enfin, du tir de base Des dégâts On passe des levels là Ça a l'air bien aussi Des faiblesses C'est quoi qui fait faiblesse ? Tu es explosif ? Ça c'est mieux que tu es explosif je pense Je critique en 100% Play Chaque fois que vous appliquez effet Alors que play est active Il y a 50% de chance Que ça double pendant 6 secondes Hop Sonne d'effet de météore Ouais Bomba éclat Tonnerre Bomba éclat Passif Passif Placement Oh la dieu C'est un truc qui m'a ramé de milieu Oh la dérouillée On lui a pété la gueule Ouais il faut qu'on prenne ça là Faut que je ramasse plus d'XP Augmente notre puissance de blocage J'ai 4 Ouais on va augmenter hein Le truc de ramassage en vrai T'en prends un Déjà t'es refait quoi Explosif Refragmentation Ici le feu Magnétisme Ouais hop Oh la 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 On est vraiment tranquille Toujours 100% de dégâts Combustion On l'avait pas encore Fac de flamme Aucune grande explosion sur votre position Ah non Refragmentation Passif 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 Tic More crit Non Tic On veut du crit Il faut vraiment un sprint supplémentaire aussi c'est vraiment cool Sous serrer les bienvenus Ragilité Ils veulent quoi eux Ah boum Euuuh Il y a un truc que ça m'en sent Mes chiens ils sont bientôt morts là Ah ils prennent l'agro quand même un peu Ils prennent des coups sur la gueule Il y a un peu pardon Valise de poche. La flasse de quoi ? Fille de feu. Testé. Ça a pas l'air fou quand même. Bon on va tester. Faut voir à quel point elle tire vite. Si elle tire vraiment très vite. Ouais. Ok elle fait des dégâts. Elle tire pas très vite mais elle fait des dégâts. Elle reste ou quoi ? Elle reste. Elle reste après. En avoir invoqué une, elle peut en invoquer une deuxième. Deux max pour l'instant. Oh. Ouf le crit. Pour le boss Le boss de glace Je n'ai pas vu ça Pas bon pour les affaires ça Euuuh froid fatal Ah fais chier Emmerde un peu les biglaçons là Attends le mec il crève fast machin Ce sang Passif blocage En déplacement Cool Ok voilà c'est cool là C'est bien 20% de plus en vrai c'est cool Ça fait plaisir Faut fouiller toi ou pas ? On est d'accord Oh les magicateurs dégâts de tirs mortis Ouais ouais Dégâts supplémentaires Il nous faudrait vraiment un sprint supplémentaire C'était cool de pouvoir jouer avec un sprint en plus Euh tout à l'heure C'est parti. On est là. On a du crit mais nos spells ils sont pas très up du coup on fait pas énormément de dégâts j'ai l'impression. Augmentation des dégâts. Je demande le peuple. Oh salta d'araignée. Les fameuses. Oh. Je vais arriver lui. Je peux aussi. Je peux aussi. Fuck. Asse 2 boss. On chie les mortiers là. Les mecs qui te foncent dessus. Ça c'est cool. Mes chiens ça va ils tiennent le coup. Je sais pas trop ce qu'ils font. Ça a l'air d'aller. J'ai pas beaucoup de dégueulons. Ça c'est con de quand tu passes ta souris pour viser en bas et que ça vise ses spells. Ça c'est un truc à enlever ça. Il y a un endroit pour passer un level. Oh. Oh dieu il m'a revuyer. Je l'ai jamais vu encore. Yo les billers ça vaut quoi. Alors modificateur de zone. Plus qu'un. Plus qu'un mon général. Ah mais il faut qu'ils cravent les gros là. Trop fort. Ah bah. Je me suis dit. Je peux filouter. Ah non. Je peux pas filouter. Un million. Un million. Tire de mortier. Tire fragmenté. Ok 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 ok. Full crit. Un million. Un million de dégâts critiques supplémentaires. Ok. Ok ok. Du coup là on a quoi ? On a le genre de... Des payistes magiciens. Ok on a l'archer. L'archer ça doit être sympa. L'archer ça doit être vraiment cool. Le tank. Le démo. Les droïdes. Le voleur. Ok. Oh le spartiate. Ok. Il doit y avoir des spells vachement stylés avec la lance en vrai. Le jeu est complet. Ok le fosher. Ouais ça c'est stylé. Lui il doit être vraiment stylé aussi. Ok. Ah merci. J'aime pas vachement mais à part ça j'aime tes lives. Bah c'est gentil le buller. C'est gentil c'est gentil. Ok. Bon c'est... En vrai en vrai le jeu est complet. Le jeu est complet. Il y a plein de choses. Les runes et tout. Bon il n'y a pas besoin de... De forcément se dire... Genre... Ouais mais si tu fais tout et tout. Après le late game il est insane et tout. Je n'en doute pas. C'est comme ça dans tous les jeux de toute façon. Je n'en doute absolument pas. C'est juste que... Il manque... Il manque des triggers. Il manque des triggers pour te maintenir dans le... Dans le truc quoi. Bah là 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 je suis fatigué là. J'ai les yeux qui piquent là. J'ai pas les yeux qui piquent parce qu'il y a plein d'effets à l'écran. J'ai les yeux qui piquent parce que... Il n'y a pas de transition entre la musique du jeu et du menu. Il n'y a pas de... Enfin c'est... Qui bien. Mais...